et on se retrouve pour l'épisode 4 on est donc dans la peau de sam et on est avec hector alcazar elle est en ce cas c'est de la salée donc on se retrouve encore dans la prison de panama ah ouais d'accord ils ont carrément tué tout le monde quoi ça c'est une évasion mais une évasion bien macabre il a pas tort merci mon ami je vais en avoir besoin si tu fais ça tu vas déclencher une énorme émeute exactement à gan l'eau allez c'est parti je pense que c'est parti pour des funfights ça faisait bien longtemps ok là on a vraiment un vrai gunfight je te l'attendais ça c'est parfait il faut que je me remette en accord avec lui touche moi moi j'ai tendance à appuyer sur x pour me convient je récupère des balles du coup je suis complètement inutile sans balles oh putain il m'a pris le pain derrière ce matin merci ils sont pas chez les mecs hop je récupère les munitions on voit bien qu'on a un intermédiaire je prends cher oh parfait une mitrailleuse ça ça fait plaisir ok pour changer les armes c'est comme ça ah oui il s'y prévient pas allez on avance ok elle est parfaite cette mitraite on fait voilà les dégâts mais bon le flingue c'est plus pratique ça c'est vraiment bien foutu ça c'est vraiment bien foutu ok nickel ok les gars allez on avance oh putain il a pris une balle perdu ils sont où les autres ok voilà vous l'avez voulu me voilà encore ok Samuel dans une minute soit on est libre soit on est mort t'es prêt ouais je suis prêt ma plus putain merde tu crois qu'ils allaient nous laisser partir comme ça nous putain mets toi à vous couvert ouais non je suis mort là putain j'étais mort si si j'avais pas réagi avec les gens pour une fois que les ennemis pop pas dans des endroits invisibles tant mieux oh putain je fais bon rire mon bon comme un con pour la mitrause elle est pas mal on passe par où là non c'est pas par là oh putain oh putain il y a une bonne tourelle là tu vois la tourelle elle fait vraiment mal ah la tourelle éliminée franchement c'est grandiose même si le frameright il prend cher ça c'est c'est l'effet PS4 putain sa mère ils en ont mis des explosions allez on va y aller au flingue vu que monsieur bazooka veut tout détruire mais écoute on va laisser monsieur bazooka s'en on se casse tranquille comme ça en bagnole d'une prison très sécurisée dit-il moi je dis ça je dis rien tiens samuel de l'eau oh non non je vais bien je vais même beaucoup mieux que bien tiens t'es déshydraté allez bois un peu c'est gentil alors que va faire samuel drake maintenant c'est vrai qu'est-ce que je vais faire je vais déjà prendre un bain dormir dans un vrai lit trouver un corps bien chaud pour dormir à côté de moi retrouver mon frère je crois que ce sera un bon début oui c'est vrai et donc combien de temps tu penses qu'il va te falloir pour mettre la main sur le trésor d'Avry c'est difficile à dire faudrait que je retourne aux states pour reprendre mes recherches combien de temps je saurais pas tant que j'aurais pas commencé je croyais que tu savais où il était oui je sais à peu près en fait tu vois c'est pas comme si Avry avait laissé une carte avec une grosse croix rouge dessus mais j'ai quand même de me casser à qui oh d'accord non 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 doucement tu sais que je t'aime bien mais ce qui compte le plus c'est que je t'ai cru et c'est pour ça qu'on est là écoute je peux le retrouver d'accord il me faut juste un peu de temps dame un kuchiyo tu vois le problème c'est que je commence vraiment à me demander si j'ai bien fait Hector il faut que tu me crois je vais le retrouver je te le promets combien de temps six mois les gens sont fainéants il faut toujours qu'ils demandent plus de temps qu'ils en ont besoin t'as trois mois trois mois mais c'est impossible trois mois la moitié du trésor je peux compter sur toi dis le trois mois la moitié du trésor bien si tu t'enfuis ou t'essaies de cacher le trésor ou que tu tentes quelque chose de vraiment stupide comme avertir les flics je le saurai et quand tu t'y attendras le moins je serai là à ce moment là je te ferai pas le cadeau de te donner la mort tiens allez lève toi la ville la plus proche est à dix kilomètres dans cette direction vers le soleil levant ça fait un bail qu'on a pas vu le soleil se lever dehors hein vamos et quand je l'aurai trouvé je fais quoi t'en fais pas quand le moment viendra je viendrai chercher ma part buena suerte Samuel donc Alcazar m'a laissé mettre les bouts et voilà je me sens mal non il faut juste qu'on reprenne la piste là où on l'a laissé quelle piste arrête y'a plus aucune piste après notre fuite Rafe a utilisé la fortune de ses parents pour acheter des terres autour de la cathédrale Saint-Dismas on a passé la zone au peigne fin le trésor d'Avry ne s'y trouve pas mais Rafe n'a pas baissé les bras cette abruti continue de creuser depuis des années alors qu'il n'y a rien là-bas c'est pas une grosse surprise de quoi tu parles il se trouve que tu sais moi aussi j'ai un peu creusé dans mon coin et je te parie que Rafe n'a pas trouvé ça c'est fou ce qu'on peut trouver sur internet demain jour c'est juste la croix de Saint-Dismas t'en es sûr parce que la croix qu'on a trouvé était brisée et creuse il me semble t'as raison celle-ci est toujours intacte Avry avait fabriqué plusieurs croix donc ce qui manquait dans celle qu'on a trouvé au Panama se trouve encore très certainement dans celle-là c'est incroyable où est-ce qu'elle est ? alors cette magnifique pièce sera vendue aux enchères dans 3 jours au Domaine Rossi au Domaine Rossi ? ah tu connais ? bah ouais et je peux savoir comment tu comptes mettre la main sur une invitation à ces enchères clandestines ultra prisées et sécurisées ? bah je me dis qu'on a pas forcément besoin d'être invités officiellement et où tu comptes te procurer assez d'argent pour acheter la croix ? même en prenant une deuxième hypothèque sur ma maison on sera encore loin du compte ok tu vas essayer de la voler c'est ça ? non on va la voler on oh non non Sam désolé je peux pas je fais plus ça quoi ? non sérieux non je tombe plus dans ce genre de combine c'est tout en plus il y a un tas d'autres mecs qui sont vachement mieux équipés que moi pour pour faire ce genre de truc comme qui ? bah je sais pas moi pute n'importe qui ? Charlie Cutter ? non mais c'est lui que j'ai l'avoir pour un coup comme ça il n'est pas question que je mette ma vie entre les mains de Charlie ou de n'importe quel autre mec de ton répertoire tu piges ? c'est de toi dont j'ai besoin non mais merde il y a forcément un autre moyen pas en si peu de temps non et pas face à Alcazar chérie c'est moi écoute tu vas vraiment pas en croire tes oreilles jameson vient de passer on a les autorisations ouais je sais c'est une sacrée surprise mais je crois que je vais finalement accepter ce job en malaisie tu vois quelque chose ? rien qu'une bande de criminels de luxe sur leur 31 qui se la raconte et je vois toujours pas notre ami Sullivan on a encore largement le temps de ce que je vois ils stockent les oeuvres dans le bâtiment qui se trouve derrière le manoir tu le vois de là où t'es ? euh ouais mais alors juste le sommet je me demande ce qu'ils peuvent bien planquer là-dedans on va se concentrer sur la croix d'Avry ok ? des trésors tu veux pas qu'on rapporte quelque chose à ta femme ? c'est sympa allons à l'essentiel ok on va faire ça ce serait beaucoup plus simple si on était que tous les deux Sam mais on serait déjà à l'intérieur dans quelles conditions ? euh j'espère au moins que t'as pensé à mettre au point un plan B c'est le cas où Sullivan se dégonflerait ? non parce que j'ai confiance en lui et s'il se faisait prendre ? Sam il connaît les gens qui organisent les enchères il va s'infiltrer dans cette petite fête, monter à l'étage, déverrouiller la fenêtre et on sera dedans c'est un super bon plan bon ça suffit vas-y dis-le comment être sûr qu'il va pas garder la croix ? non il ferait jamais un truc pareil Victor Sullivan ? t'es sûr qu'on parle bien du même Victor ? oui je sais qu'il a déjà doublé des gens mais il nous ferait jamais ça non peut-être pas à toi je sais que ça a toujours été compliqué entre vous deux t'es en dessous de la vérité mais je lui fais confiance ok ? c'est ma famille attends non 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 écoute je veux que tu lui fasses confiance toi aussi d'accord d'accord il va assurer je te dis il va assurer mais bon faudrait quand même que tu réfléchisses une seconde à l'éventuelle probabilité là tu vois ? la confiance quoi ? et c'est pas salir ton smoking merci allez c'est parti un voleur un jour voleur toujours les amis c'est parti allez je te suis Sam j'arrive pas à croire que je suis sorti j'arrive pas à croire que je suis ici avec toi en Italie moi non plus cela dit j'aurais préféré que ce soit dans des circonstances plus agréables c'est sûr la vue est plus sympa de ce côté c'est ça c'est ça mais c'est pas la première fois que je viens ici alors non ça doit faire la troisième fois pour des petits boulots à chaque fois avec Sullivan oui je vois qu'est-ce qui est-il ? qu'est-ce qui est-il ? on avance ou on avance pas ? bon j'avance vu que monsieur veut pas avancer bon faut quand même profiter un peu de la vue c'est vrai que il y a très peu de jeux qui proposent ça sur ps4 aujourd'hui encore c'est un peu voilà c'est beau c'est magnifique il faut l'avouer je vois pas comment on peut monter sur ce pont oh t'inquiète pas euh non pas comme ça tu sais la technique Tarzan regarde bien cette poutre là en dessous tu peux l'atteindre avec la corde c'est à moi que tu poses la question bise un peu ça je ne fais que ça allez Tarzan bon bah c'est ça c'est ça tout est dans le poignet ouais pas mal pour une seconde tentative ok alors quand la main est tendue on peut lâcher ça c'est wow un vrai pro c'est ton tour hop putain comment on fait euh ok on va où maintenant on va par en bas messieurs hop là on va par là et par là ça va être encore avec la poutre je parie qu'on peut se balancer sur la poutre là-haut c'est sûr c'est sûr est-ce qu'on va réussir là changeons de place ok grimpe sur moi j'ai une bonne prise ok ok mon ami vas-y c'est lequel on sait la corde je suppose il est bien plus habile que moi ok c'est parti en même temps c'est mon grand frère du premier coup arrête un peu de te la raconter ok allez Nathan à mon avis si tu descends tu seras beaucoup mieux placé c'est bon j'arrive effectivement j'ai pas vu en bas qu'il y avait ok ok non faut que je descende par là et là ok ok faut vraiment être un cascadeur de l'extrême pour faire ça putain pas avoir le vertige putain t'imagines tu tombes là franchement je voudrais pas être à leur place vas-y balance toi ma poule c'est pas vrai t'as vu ce type il est armé jusqu'au temps on aurait dû prendre des flingues on va gérer ça tout en douceur on en aura même pas besoin le seul petit truc qui s'est récupéré non j'en ai quand même des fois des petits trucs cachés là non toutes ces années les petites choses qui vont le plus manquer comme quoi l'odeur d'un citron frais faire de la moto par exemple ce sont des petites choses mais ça change tout ça change tout tu me l'étonnes putain c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau c'est haut mais c'est beau il s'est fermé par ici ok là on peut ça accrocher je vois pas pourquoi mais moi je me lance contre ça sans regarder ce qu'il y avait ok ça s'appelle Nathan le cascadeur on va descendre un peu plus pour éviter de se casser une jambe ou pas au fait juste pour attraper là haut c'est parfait par contre tu vois ici vivre ici ça va être forcément sympa avec ce petit quai et tout ça il faut vraiment avoir de l'argent pour vivre ici je pense alors les fameuses découvertes celle que j'ai manqué est-ce qu'au moins t'as pris des photos c'est un peu bizarre qui est qui est des supports sans pour autant du coup je suis quand même visite en bas vas-y descendre j'aurais bien voulu Elena avait des vidéos mais la caméra a pas survécu c'est dommage ça j'ai quelques dessins quand même dès qu'on rentre je te les montre comment ça t'as des dessins et ils sont aimantés sur le frigo quoi mais non ils sont super beaux c'est vrai que quand tu réfléchis Nathan il a fait quand même pas mal de choses mais il a aucune preuve qu'il les a faites en gros le mec il peut paraître pour un gros mytho ou comme un fou ou un peu des deux ce truc je crois qu'il va pas tenir ok on va passer tranquillement coller serré sur le mur il n'y a plus qu'à monter les gens ça a l'air carrément dangereux tu veux dire je crois qu'on a vu pire à Shambala à Shambala Eldorado je crois qu'on a vu bien pire ouais ouais ça va oh putain effectivement c'est un petit peu dangereux là là c'est beau regardez moi ça je sais je m'arrête beaucoup pour admirer la vue mais franchement c'est tellement magnifique que tu t'es émerveillé devant tout ça par contre là utilise un petit peu ouais comme tu dis t'as pas intérêt à rater ton cou là je l'avais pas eu ouais je sais mais je rate jamais ça c'est le bon bon vieux Sam ok allez c'est parti hop allez viens merci frérot ça y est merci Nathan Nathan mais quoi tu as des achats secrets c'est un mec qui va gagner 400 millions allez viens vas-y je suis juste derrière toi tu sais ce que j'aime dans les fêtes organisées chez les escrocs dis-moi tout le monde s'en fiche que tu fumes à l'intérieur ça fait un bail pas trop longtemps mon gars tu te souviens de mon frère le mec à b Victor c'est pas incroyable quinze longues années ouais content de t'avoir envie Sam essayons de le garder en vie en récupérant cette croix ok ouais à ce propos quoi comment ça à ce propos j'ai un truc à vous montrer regardez c'est la croix d'Avry ils l'ont sorti à peine quelques minutes avant votre arrivée ils ont dû changer l'ordre des lourds faut un sacré paquet de frics pour faire ça combien de temps il reste avant le début des enchères dix ou quinze minutes Maxi il y a forcément un moyen de la récupérer le seul petit problème c'est qu'on a une centaine de témoins c'est tout ok ok on a juste besoin d'une diversion genre 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 j'en sais rien du tout mais il doit bien y avoir un truc si jamais les gardes nous voient en train de piquer la croix c'est ça la solution c'est dingue on dirait que vous êtes jamais allés en prison si jamais vous voulez faire un sale coup en tôle il faut attendre qu'il fasse noir ouais faut trouver le tableau électrique de ce manoir ventilation électricité c'est là regardez il nous suffit de grimper là-haut de couper la lumière et de prendre la croix dans le noir il y aura forcément un générateur de secours oui ce qui veut dire qu'on aura que quelques secondes pour faire ce qu'on doit faire faudra donc qu'on soit juste à côté de la croix quand la lumière va s'éteindre sauf que si on s'approche trop près on va se faire remarquer scusate signore un petit pasty ? ça va merci salut comment ça va ? ciao t'arrêtes tes conneries un serveur se ferait pas remarquer ouais ça devrait marcher il faut que ça marche on fait ça alors je vais jusqu'au disjoncteur pour couper le courant moi je fais le serveur t'es le meilleur pickpocket toi tu descends et tu gardes un oeil sur la croix d'accord et fais nous signe si tu vois quoi que ce soit d'inquiétant t'inquiète je le ferai écoutez on a encore une chance d'y arriver on y va ? on y va allez tu es au moins on va couper par la cave Victor doit dire que les années glissent et on va s'arrêter là pour l'épisode 4 et on se retrouve pour l'épisode 5 assez rapidement restez en ligne sur Maker Destiné sur Monsieur Ezuzuki bisous 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 Sous-titrage ST' 501